Bonjour, certaines photographies marquent l'histoire, comme celle de Paul Verlaine, enveloppée d'une grande dignité et d'une magnifique écharpe. Soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne. En 1893, Paul Verlaine se présenta à l'Académie française, mais ne recueillit aucune voix. Malgré cela, le quotidien, le journal, le nomma prince des poètes. Il posa alors pour le photographe suédois Otto Végenère, portant une écharpe élégante de chez Charvet. Cette écharpe aurait été offerte par Robert de Montesquieu, à la suite d'un pari perdu de 100 000 francs avec Edmond de Polignac, visant à honorer Verlaine comme le plus grand poète de notre temps. Certains pensent toutefois que cette histoire est une légende, peut-être inventée par Montesquieu lui-même, car il n'existe aucun document pour la confirmer, et Montesquieu fut l'un des rares de l'élite à s'intéresser à Verlaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada